Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex Bourse du lundi 30 décembre 2013. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Thomas Montsaint-Jean. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent Gilles. Alors la Bourse de Paris fait du surplace ce matin. Est-ce qu'on peut s'attendre à des évolutions cet après-midi pour l'avant-dernière séance de 2013 ? Pas de grandes évolutions à attendre sur le marché pour la fin 2013. L'année fiscale est terminée. Les grands mouvements ont déjà eu lieu, sauf qu'à particulier sur l'une ou l'autre valeur, on n'a vraiment rien à attendre d'ici la fin de l'année. Cependant, ce matin, on a eu des statistiques en Chine avec la croissance qui devrait s'établir à 7,6% pour l'année 2013, ce qui est supérieur aux objectifs fixés à 7,5%. Vendredi, du coup, les valeurs exportatrices, les valeurs françaises qui exportent en Chine en ont un petit peu profité, notamment Essilor, Kering ou Pernod Ricard. Donc voilà, quelques mouvements qui ont eu lieu. Et ce matin, on pourra noter que la performance du Nikkei a plus 0,69% sur sa dernière séance de l'année 2013, ce qui porte sa performance à 57% sur l'année 2013, soit sa meilleure année depuis 1972. Donc excellente performance japonaise, notamment due aussi aux variations sur le Yen. Très bien. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Actuellement, le marché teste une zone de résistance située 4 270, 4 280. Première résistance à surveiller, 4 310 et 4 390. On ne devrait pas aller jusque-là dans les médias. Les supports à 4 240 et 4 210, on devrait vraiment rester dans cette fourchette. Donc 4 310, 4 240, on va dire. Un mot maintenant sur les valeurs. Quelles sont celles qui ont retenu votre attention, Thomas ? Ce matin, Sanofi baisse un petit peu sur le marché. Il est affecté, enfin le groupe est affecté par le refus de la FDA, donc la Food and Drug Administration, c'est l'autorité américaine, sur la commercialisation du Lemtrada, qui est un traitement contre la sclérose en plaques développée par Genzim, qui est une filiale, la filiale américaine de Sanofi. Donc la FDA reproche au groupe de ne pas avoir d'études précises capables de démontrer les bénéfices apportés par ce médicament qui l'emporterait sur ses effets indésirables. C'est une annonce qui était déjà un petit peu anticipée, mais maintenant qu'elle est confirmée par la FDA, le titre souffre un petit peu avec une baisse de 1%. Cependant, Genzim envisage et projette de faire appel de cette décision. Donc ça pourrait être remis en cause assez prochainement. D'accord. On part maintenant Outre-Atlantique, où la bourse de New York se montrait peu entreprenante vendredi dernier et terminait à l'équilibre. À quoi peut-on s'attendre cet après-midi à l'ouverture ? Le marché devrait rester relativement calme. Donc effectivement, vendredi, le Dow Jones, moins 0,01. Nasdaq perdait 0,25. Le S&P 003, autant dire, d'un vrai surplace sur les marchés américains. Aujourd'hui, on a quelques statistiques, mais des petites statistiques, j'allais dire les promesses de vente de logements pour le mois de novembre, qui devraient sortir à 16h. On l'attend en hausse de 1%. Ainsi que l'indice manufacturier de la fête de Dallas. Ce sont deux chiffres à surveiller aujourd'hui. On soulignera les performances de Twitter vendredi sur le marché US, puisque la valeur avait chuté de 13% en une seule séance, à 63,75 dollars. Ça fait suite à une baisse de recommandations de la part des analystes et surtout à la performance exceptionnelle du titre depuis son introduction en bourse fin novembre, puisqu'elle a été introduite à 26 dollars et elle atteignait déjà plus de 70 dollars. Donc, correction classique. On a également eu General Motors, en petite baisse à 1,40%, suite à un rappel de véhicules en Chine, pas loin de 1,5 million de véhicules rappelés, suite à un problème de pompe à carburant. C'est un rappel colossal sur la Chine qui est devenue le premier marché automobile mondial. Donc, voilà les dernières news outre-Atlantique. Très bien. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada